Sous-titrage Société Radio-Canada Un baron ne peut pas présenter de décret d'intendance lorsque des terres sont en jeu. Une guerre, une guerre sans fin. Chartes, traités et décrets sont les fondations sur lesquelles se construit la paix. Lorsque j'ai fui, j'ai pris ce que je pouvais porter et j'ai couru vers les portes. D'autres ont certainement fait de même. C'est là que je chercherai. Mais avant ça, vous devez vous charger de ces incendiaires. J'ai peur qu'il n'y ait plus rien à chercher s'ils ne sont pas éliminés. Les Légionnaires se moquent de mon intérêt pour ces bouts de papier. Enfin, ceux qui restent tout du moins. Nul doute qu'ils changeront d'avis quand ils chercheront à recevoir leur gage. Je suis... j'étais archiviste. Spécialisé dans la généalogie, les certificats de naissance noble, la transmission des titres héréditaires, et ainsi de suite. J'étais très respecté. Éminemment, même. Mais à présent que nos archives ont été dispersées aux quatre vents, je ne sais plus. Oh que oui ! N'en doutez pas un instant. Sans institutions respectées pour veiller sur ces archives, les nobles mineurs vont se sentir poussés des ailes. Ils vont se chaparder des terres et présenter leurs enfants comme de lointains descendants. Une vraie pagaille générale. Ils en fabriqueront de nouveau, voilà tout. De risibles faux qu'ils auront trouvés sous le matelas de leur grand-mère, ou quelque autre absurdité. Ce qui entraînera des débats sans fin sur leur authenticité. Que Mara ait pitié de nous. Je ne manquerai pas de travail, c'est certain. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je veillerai à ce que ces archives soient en sécurité jusqu'à ce que la cité soit reprise.